Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette formation sur l'accueil d'un auteur qui est un sujet très prisé en bibliothèque. C'est une activité, c'est une animation, une action que nous aimons proposer à notre public et ce n'est pas toujours évident de savoir comment s'y prendre, quels sont les points d'organisation, les points de législation auxquels il faut être attentif, mais aussi c'est l'occasion de s'interroger aujourd'hui sur cette pratique. Est-ce qu'elle répond vraiment aux attentes du public ? Est-ce qu'elle permet de toucher des gens qu'on ne voit pas habituellement dans les bibliothèques ? Quel impact a-t-elle réellement dans notre activité ? Nous avons fait appel pour cette question à Claude Poissneau qui est sociologue, spécialiste de la lecture et des bibliothèques, en particulier spécialiste des questions autour du public et qui enseigne à l'IUT de Nancy, si je ne me trompe pas. Je vous prie, Claude Poissneau, de m'excuser si j'ai fait une erreur. Nous avons également fait appel à Johanna Inescu, à l'ARAL qui nous aide à organiser cette matinée pour nous parler aussi de l'accueil d'un auteur en bibliothèque et en particulier de l'accueil d'un auteur en résidence. Sur quel point doit-on être attentif ? Comment organiser cela, etc. Ces deux personnes feront l'intervention ce matin. Je remercie beaucoup l'ARAL pour l'organisation de cette matinée. Avant de l'oublier tout à l'heure, je remercie beaucoup l'ARAL pour l'organisation de cette matinée. Avant de laisser la parole à Claude Poissneau, je voudrais simplement vous redonner des informations pratiques. Merci de couper votre micro dès que la conférence va démarrer et de poser vos questions si vous les souhaitez via le chat. Nous aurons des moments pour poser en direct des questions à Claude Poissneau ou à Johanna et on vous en informera auparavant. La conférence est enregistrée et elle sera mise en ligne sur le site de l'ARAL. Donc effectivement, c'est un point important aussi à connaître. Je ne vais pas m'attarder plus sur les informations pratiques. Je pense n'avoir rien oublié et je passe tout de suite la parole à Claude Poissneau. Merci à vous. Oui, donc bonjour à tous et toutes. Je suis ravi et accessoirement, moi qui n'étais pas très favorable à ce genre d'intervention finalement. Il se trouve que je suis confiné chez moi pour les raisons qui font que finalement ce n'était pas une mauvaise idée. Mais j'avais eu des réserves sur ma participation à cette matinée. L'objet de mes réserves, c'était est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Et puis, que penser de l'accueil d'auteurs en bibliothèque ? Et donc, on a parlé avec les organisateurs et puis finalement, je les félicite et les remercie à cette occasion. L'idée qu'on se pose des questions n'étaient pas une idée folle de leur point de vue et je salue cette ouverture. Ce matin, allez savoir pourquoi, je me remémorais la phrase de Rabelais, vous savez, « Science sans conscience, les plus ruines de l'homme ». Je crois que dans la formation, il y a un risque auquel nous sommes confrontés. C'est le risque de la dimension strictement technique. Puisque j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce qui fait que vous êtes là, ce matin, et vous avez des attentes indéniablement techniques et je les respecte absolument. Mais ce que je me disais, je ne sais pas pourquoi, mais ma formule sur le modèle de la formule de Rabelais, c'était « Technique sans question n'est que gesticulation ». Et je crains un petit peu ça et je pense qu'il faut, et en tous les cas, c'est ma manière d'entrer dans le sujet. Je pense que c'est important de le faire. Je pense qu'il faut toujours questionner la demande. Il faut s'interroger. Pourquoi accueillir un auteur ? Et ces questionnements, ces interrogations-là, ce n'est pas juste pour dire « On se pose des questions, c'est bien ». Non, je pense que ça fait partie du cœur du sujet. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ce qu'on fait ? Voilà une bonne question. Et finalement, on va voir qu'il y a des raisons de se poser ces questions et je vais développer ça. Et donc, c'est pour ça que je suis content de prendre part à ça, parce que je vais vous soumettre un certain nombre de questionnements qui sont les miens. J'ai des éléments à l'appui de ça, mais j'ai des questions. Et j'espère surtout que vous n'arriverez pas forcément, que vous ne regretterez pas d'avoir des questions en guise de réponse. Ce n'est pas très délicat de ma part, je suis désolé, mais c'est un petit peu ça pourtant ma manière d'aborder les choses. Alors, juste pour faire un petit peu organiser, je vous présente le plan, le plan que je vais essayer de suivre de façon méticuleuse et tout, en respectant l'heure, ça fait partie des objectifs. Donc, on fera une première partie parce que finalement, la question de l'accueil d'auteurs prend place dans la réflexion sur la question de la lecture et des bibliothèques. Bon, je vais faire un point rapide là-dessus. Ce sera la première partie. La deuxième partie, là, je vais vous envahir de questions, de doutes sur l'accueil d'auteurs. Est-ce que c'est une bonne chose et tout ? Enfin, voilà, on va voir. Et puis, bien sûr, on fera, à la fin de la première partie, à la fin de la deuxième partie, un temps d'échange. Et on est bien d'accord. Je vous livrerai des questions avec des doutes. Mais vous avez le droit, vous, d'avoir vos réponses et vos certitudes aussi et de les exprimer. Enfin, je ne prétends pas avoir forcément raison. Et puis, voilà, non, ce n'est pas mon point de vue. Donc, voilà. Et puis, on fera une dernière partie quand même sur… Donc, si jamais, effectivement, on fait de l'accueil d'auteurs, comment je vois les choses de mon point de vue de sociologue qui s'intéresse au public des bibliothèques. Voilà. Donc, c'est ça le programme. Alors, si on prend le premier point sur la… Mais il faut que je… Je vais essayer de faire des allers-retours parce que je n'aime pas quand on n'est que sur… Je veux qu'on puisse comme ça se parler. Donc, sur le premier point, sur la lecture, mon idée est la suivante. C'est la lecture en France et penser à travers la lecture de livres. Et tout le monde pense comme ça. Nous sommes tous comme ça. Et je ne dis pas qu'on a raison parce que dans la dernière enquête sur les jeunes Français et la lecture, on voit que le temps d'écran est considérable. Mais on fait comme si les gens ne lisaient pas sur les écrans. Alors que bien sûr que si. Il y a déjà des discussions sur le chat. Là, vous voyez bien que vous êtes en train de lire un écran. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des pratiques de lecture qui sont extrêmement disséminées et qui ne sauraient être résumées à la lecture de papiers et encore moins de livres. Mais cette définition de la lecture reste quand même fortement dominante. Et quand on regarde cette pratique très spécifique, finalement, de la lecture de livres, on se rend compte que l'évolution sur la longue durée, et on peut l'avoir depuis 1973, l'évolution, c'est une pratique qui est en train de devenir une pratique de niche. Voilà. Et là, je vous montre un graphique que j'avais fait. Voilà. Et vous, vous voyez bien que, voilà, on a d'un côté... Oui, alors oui, j'ai pris... Tant pis, les chiffres sont là. Mais on a d'un côté une augmentation, y compris entre 2008 et 2018, du taux de non-lecteur. On est passé de 33 à 38 %. Voilà. Et une baisse indéniable du taux de lecteur intensif. 20 livres et plus. Donc, si on pense la lecture à travers la lecture de livres, on a bien cette tendance. Et ce qui est frappant assez, c'est qu'au départ, en 73, il y avait autant de non-lecteurs que de lecteurs intensifs. Le monde était assez équilibré. Là, on voit bien que, oui, la lecture devient une niche. Oui, oui, oui. Et ce qui change un peu, c'est-à-dire que la lecture ne disparaît pas. Et vous voyez qu'entre 2008 et 2018, la lecture intensive n'a pas baissé. Ce qui est tout à fait intéressant. Ce qui est rassurant, d'une certaine façon, aussi. Ça veut dire qu'on est dans une pratique qui ne disparaît pas en tant que pratique, y compris dans sa version intensive, mais une pratique qui devient plus rare, puisqu'il y a de plus en plus de non-lecteurs. Et les lecteurs, on va dire, intensifs, restent une minorité. Donc, pour moi, ça, c'est un point important. S'adresser aux lecteurs, c'est s'adresser aussi à une niche. Donc, évidemment qu'on veut la plus grande possible. Mais je pense que c'est important d'avoir en tête ces éléments. Alors, l'autre élément que je voulais vous montrer, c'est une niche, mais y compris chez les jeunes. C'est-à-dire que c'était aussi une des bonnes nouvelles. Je ne rentre pas dans le détail de ce graphique. Mais il y avait deux éléments principaux intéressants. Le premier élément, c'est qu'effectivement, on voit bien que sur la longue période, chaque nouvelle génération avait tendance à lire moins que la précédente. La précédente, par exemple, chez les jeunes. Si on prend les 15-28 ans, chaque nouvelle génération depuis la génération 3 lit moins que la précédente au temps de sa jeunesse. qui est un résultat intéressant qui avait été vu déjà il y a une dizaine d'années, mais qu'on a là confirmé avec les chiffres de 2018. Donc, la lecture perd de son point dans les pratiques juvéniles. Le point positif, qui est le deuxième point que je voulais relever, c'est que s'agissant des plus jeunes, on a une hémorragie qui est en voie d'extinction, qui s'arrête, qui s'est interrompue. On a 11% de lecteurs intensifs chez les jeunes de la génération 8, qui est autant que dans la génération 7. Donc, ça veut dire que la lecture était en baisse dans la succession des générations. La lecture de livres, j'entends, ça n'est plus le cas. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il existe un socle minimal de lecteurs, à la fois chez les adultes et chez les jeunes. Et ce stock-là peut s'appuyer dessus. Et il faut être assez optimiste là-dessus. Voilà. Donc, ça me semble important. Un autre élément de contexte, s'agissant de la lecture des jeunes, c'est ce qui est ressorti de l'enquête qui vient de sortir du Centre national du livre sur les jeunes français et la lecture. Donc, on voit que, c'est ce que je vous ai mis, toujours le plaisir de lire. Il y a toujours, quand on demande aux jeunes, donc là, ici, on a pris les 7, c'est les 7,25, mais les chiffres que je vous montre, c'est les 7,19 ans. Bon, le plaisir reste la motivation première, parce qu'ils ont appris, les jeunes ont appris la chanson du plaisir. La lecture est associée au plaisir, même si ce n'est pas forcément toujours l'expérience réelle qu'ils en font. Enfin, je veux dire, c'est autre chose. Mais c'est l'image idéale qu'ils se font de la lecture. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est néanmoins quand même que cette dimension de plaisir, de détente, c'est un peu érodé entre 2016 et 2022. Voilà, et l'idée de s'occuper, elle, a plutôt augmenté. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours du plaisir, mais la question du plaisir est un peu fragilisée. Toute l'enquête, par ailleurs, je ne reviens pas dessus, mais toute l'enquête, par ailleurs, montre comment la scolarisation, mais comme d'autres enquêtes au préalable, mais comment la scolarisation, depuis le collège jusqu'au lycée, se traduit, s'accompagne par un repli de la lecture et un repli de l'expérience, du plaisir de la lecture. Donc, cet élément est bien documenté. Mais, c'est un autre élément de contexte que je voulais vous présenter, c'est la dimension générationnelle de la culture et du rapport à la lecture. Je pense que ça n'est pas assez relevé. Je ne sais pas, peut-être que parmi vous, vous avez écouté l'émission hier soir sur France Culture, Être et Savoir, sur les jeunes et la lecture. Donc, vous pouvez l'écouter, mais cette dimension générationnelle n'a pas été du tout prise en compte, ce que je regrette, parce qu'elle est essentielle. Elle est essentielle. La question, un des enjeux essentiels, c'est comment les nouvelles générations s'approprient-elles la lecture, le livre ? Et c'est ça l'enjeu, en fait. Parce qu'on a l'impression que c'est comme s'il n'y avait pas de dimension générationnelle à la culture, alors que c'est totalement faux. Depuis les années 60, on sait très bien qu'il y a cette dimension générationnelle. Et on fait comme si ça n'existait pas. Chaque nouvelle génération, depuis les années 60, depuis les baby-boomers, chaque génération produit une nouvelle version de la culture. Et les jeunes interrogés dans l'enquête d'ici ne font pas exception. ils ont effectivement tendance à se réapproprier la lecture. Alors, bien entendu, à travers toutes les pratiques d'écran, le succès des écrans, c'est très largement une recomposition de la culture par les nouvelles générations avec leurs propres aspirations de communication, d'expression, de reconnaissance. Il y a énormément de choses qui passent par les écrans. On peut les considérer comme aliénés, etc. Ce qui est tout à fait possible par ailleurs. Mais non, je veux dire qu'ils se sont emparés, ils s'emparent des écrans pour en faire ce qu'ils veulent, ce qui leur semble intéressant. Donc, la reformulation de la culture par les nouvelles générations, ça passe par l'écran. Mais à l'intérieur des pratiques de lecture d'imprimés, on voit des choses et des évolutions très notables que je voulais vous présenter. C'est le poids, on baisse, très net, du roman. Vous voyez, chez les 7-19 ans, en termes de préférence de lecture, on avait 55% des 7-19 ans qui faisaient du roman leur genre préféré, en 2016, ils sont désormais plus que 40%. C'est une baisse très sensible. Je veux dire que statistiquement, ce n'est pas du tout, ce n'est pas léger, c'est tout à fait fort. Et parallèlement à ça, on a deux hausses notables, la hausse du manga, la hausse des comics. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'effectivement, dans la reformulation de la lecture par les nouvelles générations, il y a aussi cette dimension. Il s'empare de nouvelles références, qui ne sont pas si nouvelles que ça, on est bien d'accord. Mais enfin, le manga, c'est quand même un peu plus nouveau que la bande dessinée, qui, elle, est stable. qui est une sorte de bande dessinée, c'est un peu les nouveaux classiques. Je veux dire qu'on pourrait discuter là-dessus, si vous voulez, on peut le faire d'ailleurs. Mais voilà, on voit bien que les mangas et les comics remontent très nettement. Et ça remonte pourquoi ? Parce que justement, ça fait partie de cette différenciation par rapport à la génération des parents, des adultes, avec lesquels il s'agit de marquer une différenciation, de dire, non, nous, on n'est pas des vieux, on n'est pas des darons, comme disent les jeunes. Donc, on est spécifique et on a une culture spécifique. et une culture qui est éloignée de la prescription. Parce qu'effectivement, ce n'est pas, pour l'instant, il n'y a pas de manga au programme du bac. Quelque chose m'a échappé. donc, il s'empare de ce petit bout de ce qui reste d'imprimé pour résister, si on veut, à ça. Donc, je pense que ça, c'est intéressant, c'est important. Il faut considérer que le rapport à la lecture est un rapport qui se redéfinit par les nouvelles générations. Et donc, penser l'accueil d'un auteur, c'est aussi penser la lecture à la lumière de cette pratique qui n'est pas seulement, enfin, je veux dire, qui n'est pas seulement une pratique de toute éternité. Ce n'est pas vrai, cette affaire est fausse. Je veux dire, historiquement, c'est bien que la lecture, ça n'a pas toujours été une pratique qu'il fallait sauver, etc. Ça a été une lecture, une pratique interdite, une pratique qui créait l'angoisse dans les églises et dans les écoles. Les gens lisaient n'importe quoi, voilà, et dans les foyers. Il fallait surveiller les lectures des jeunes filles. Donc, bon, voilà, je me dis ça. Donc, le contexte de la lecture, pour moi, c'est ça. C'est une pratique qui change et une pratique qui change avec une base de lecteurs qui est une base numériquement faible, même si elle est relativement solide. Voilà. Et qui pose la question de qu'est-ce que c'est que la bibliothèque ? Et l'autre point du contexte que je voulais aborder avec vous, c'est finalement, qu'est-ce que c'est que la bibliothèque ? La bibliothèque a été pensée longtemps à travers, justement, cette vision de la promotion de la lecture. C'est très intéressant, c'est très important, c'est un rôle indéniable, que je ne discute absolument pas. Effectivement, la bibliothèque et les bibliothèques ont fait, rempli cette fonction-là. Mais on sait aussi que la bibliothèque, elle est redéfinie par les usages que les gens en font. et le développement actuel des bibliothèques est la conséquence d'une évolution qui existe et que je vous présente. C'est un graphique que j'avais fait et que je trouve très illustratif. Alors, évidemment, il est fait à partir de la BPI. et normalement, vous pouvez vous dire la BPI, on est en plein Paris, qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Oui, 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 je sais, je sais tout ça, mais j'ai d'autres, j'ai des bibliothèques qui, enfin, je vois des éléments d'évolution de fréquentation d'autres bibliothèques qui vont dans ce sens. L'avantage de la BPI, c'est qu'ils ont des enquêtes régulières et qui permettaient de mesurer les usages. Et voilà. Et donc, ce que je veux vous montrer, c'est ça, c'est le basculement qu'on voit. En 2003, les gens venaient à la BPI autant pour trouver un document précis que pour travailler sur leurs propres documents. 2003, c'est ça. On est à 45 % environ. Et entre 2003 et 2015, je sais que l'enquête m'apprête, mais même si ça a un peu changé, donc je ne peux pas la faire figurer, mais je sais que la tendance n'est pas remise en question, on a une évolution très nette vers un usage de la bibliothèque pour travailler sur ses propres documents. Ça veut dire quoi, en fait ? C'est la BPI, donc c'est normal, c'est travailler sur ses propres documents, mais c'est l'usage de l'espace de la bibliothèque. Voilà. Et à l'inverse, une érosion très forte de l'usage de la bibliothèque pour les documents, les collections. Cette évolution, elle est observable ailleurs. On sait que la fréquentation des bibliothèques du point de vue physique, du nombre de visites, résiste mieux que les prêts. Les deux ans qui viennent de s'écouler ont bien chahuté la situation et on est bien d'accord là-dessus. Mais cette tendance-là, à mon avis, elle ne change pas. C'est-à-dire que cette redéfinition de la bibliothèque par son espace, un espace socialisé, socialisant, cette redéfinition-là, elle est toujours vraie. Ça ne veut pas dire que les collections, c'est fini, qu'il ne faut plus de collections, ça ne sert à rien et tout, mais ça veut dire qu'il y a un rééquilibrage dans un certain sens. Et le succès de la bibliothèque Troisième lieu témoigne de cette prise en compte de ce rééquilibrage à la fois par les bibliothécaires, vous, bien sûr, mais aussi par les élus et, d'une certaine façon, les publics. Donc, je pense que ça, c'est important parce que ça nourrit, ça justifie la réflexion, on va dire, sur qu'est-ce que c'est que l'accueil d'un auteur dans une bibliothèque. Je pense, voilà, c'est un peu ça, c'était ma première partie. Voilà, donc, peut-être que sur ce point-là, ça va, j'ai bien tenu mon temps, je voulais est-ce que vous avez des questions, des remarques ou, enfin, sur ce diagnostic-là, est-ce que ça vous interpelle ou est-ce que ça vous questionne ou est-ce que vous pouvez réagir, il n'y a pas de problème. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas de questions sur le chat, mais vous pouvez, donc, si vous le souhaitez, prendre la parole. Merci de lever la main et donc d'activer votre micro quand vous posez votre question et surtout de bien le couper après pour qu'il n'y ait pas trop d'interférences. Voilà, n'hésitez pas. personne n'a de question. Très bien, très bien. Non, non, mais bon, voilà. Il n'y a pas de problème pour moi, mais je voulais m'assurer que pour vous, ça lève. C'est bien pour moi. Moi, j'en ai une quand même. Ah, oui. Alors, vous disiez qu'il y a toujours eu une dimension générationnelle dans la pratique de la lecture et qu'aujourd'hui, ça se traduit pour la lecture intensive, la lecture de textes longs, romans, etc., par une pratique plutôt par les plus âgés que par les plus jeunes. Est-ce qu'il y a eu d'autres ruptures qu'on a pu noter par le passé sur ces dimensions intergénérationnelles ? Je pense que le succès de la bande dessinée, par exemple, à partir des années 70, par exemple, 60-70, d'ailleurs, c'était déjà une remise en question, en fait. D'accord. Et 10-15 ans avant le succès des livres de poche, c'était pareil. C'était pareil, les livres de poche, c'était une façon de dire aux parents, je peux tout seul m'acheter mon livre et puis je vais le lire dans mon coin. Il ne coûte pas cher, je peux le trouver au supermarché, et tant que, je n'ai pas de compte à rendre à mes parents, je suis libre. Je redéfinis la culture à ma manière. Franchement, je suis sûr qu'il y a cette dimension. D'accord. C'est... Oui, oui. On pourrait parler aussi des magazines, évidemment, du rôle du magazine Salut les copains, qui était une émission, mais qui a été aussi un magazine. Enfin, je veux dire, c'était tout ça et c'est juste que... Après, on oublie, quoi. C'est un peu aussi pour ça que je vous posais la question, parce que le phénomène, donc cette différence de pratique entre les générations n'est pas un phénomène nouveau. C'est simplement que... Voilà. Et donc, Céline nous dit que les lecteurs ne sont pas morts. Encore. Non, non. Ils sont assez vivants, mais dans la redéfinition. Enfin, bon, pas qu'on passe trop de temps dessus, mais je veux dire, même les succès des fanfictions, des sites comme Wattpad et tout, ça, c'est des trucs, les parents, les profs, tout ça, c'est un truc très bizarre, c'est très loin d'eux. Eh bien, c'est génial, quoi. C'est formidable, quoi. Donc, il y a une créativité de chaque nouvelle génération parce que l'enjeu, il est fort. Je ne suis pas trop développé, mais l'enjeu, c'est... L'enjeu, c'est dire je. L'enjeu, c'est dire je en disant nous par la génération. C'est ça, l'enjeu. Et on ne peut pas... Parce que personne ne l'a fait depuis les baby boomers. On ne peut pas être réduit ou réductible à la génération de ses parents. Ici, personne parmi nous ne se définit totalement par la culture de ses parents. J'en suis convaincu. Levez le doigt. C'est long. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question ? D'autres collègues témoignent qu'effectivement, elles constatent ce basculement des plus jeunes vers les BD, les comics et les mangas dans les pratiques des jeunes qui fréquentent leur bibliothèque. Oui, oui. Et puis, on voit bien le succès du basculture qui est alimenté par cette dimension de mangas. Après, on peut débattre de ce que ça doit être une politique utile, mais on voit bien que là, on donne du pouvoir aux jeunes. Les jeunes, tout de suite, ils s'en emparent et puis, ils en font ce qu'ils veulent. Après, soit on leur donne le pouvoir, soit on ne leur donne pas. Mais on ne peut pas leur reprocher d'utiliser le pouvoir qu'on leur donne. parce qu'il y avait parce qu'il y avait le fantasme, bien entendu, qu'avec le pouvoir, ils iraient, évidemment, prendre la culture des adultes. Ah non, parce que personne n'a fait ça avant. Alors, une autre remarque qui nous vient d'une collègue de Céline à Entraigues, elle nous dit OK, il y a la mode, mais ces sites sont créés par des personnes des générations précédentes en utilisant des failles pour générer du profit. Est-ce réellement un choix de la jeune génération ? Disons que, après, moi, qu'il y ait une instrumentalisation, qu'on fasse des profits là-dessus, aucun problème, c'est évident. La question, pour moi, ce n'est pas ça. C'est, est-ce que ça marche quand même ? Alors, on peut dire qu'ils sont manipulés et tout, mais je veux dire que moi, je ne crois pas au succès de quelque chose qui serait simplement une manipulation. Ça, je ne crois pas. Je pense qu'il faut que ça réponde à quelque chose, une demande, une attente, une aspiration pour que ça ait un tel succès. On ne les force pas. On ne les force pas à aller là. Donc, et puis aussi, il y a des pratiques qui sont des pratiques de sociabilité juvénile autour de ces outils, de ces applications, etc. Et donc, ça, c'est bien la même génération, même s'il y a des générations un peu plus âgées. mais le fondateur de Salut les Copains, Henri Philippe Aki, je ne sais pas quel âge il avait. Il était effectivement de la génération au-dessus. Bien. Écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la deuxième partie. Absolument. Très bien. Bon, merci. Oui. Alors, donc, on rentre dans le sujet. Donc, les limites de l'accueil d'auteur. Pour moi, il y a plusieurs limites. Il y a une première limite un peu terre-à-terre, et je suis vraiment désolé de ça, mais qui est terre-à-terre, mais cohérente par rapport avec ce que j'ai dit précédemment. La redéfinition de la bibliothèque par l'espace met l'accent sur l'enjeu des horaires d'ouverture. Et ce n'est pas seulement un fantasme d'Orsenat ou du ministère. Je pense que c'est justifié ou c'est cohérent. C'est-à-dire qu'une bibliothèque comme espace, ça ne peut pas fonctionner si ce n'est pas ouvert. il y a pour moi une limite qui est le temps dédié à l'accueil d'auteurs, la préparation, etc., est un temps qui peut ne pas être consacré à l'accueil des publics. Et là, je veux juste attirer votre attention sur ce détail, mais je pense que ce n'est pas à négliger. Pourquoi ? Et parce que, je pense que je serais amené à redire ça, mais parce que accueillir un auteur, c'est bien, mais c'est justement une fonction parmi d'autres de la bibliothèque. C'est-à-dire la dimension de la lecture, quand la bibliothèque était définie comme temple de la lecture, à la limite, on pouvait être ouvert dix heures par semaine, et puis, tant pis, les usagers, ils avaient qu'à être là, et puis, c'est tout. C'est de leur faute. Débrouillez-vous. Et encore, déjà, on est ouvert. Alors, ne venez pas en plus, mais je plaisante, mais c'est un peu ça l'idée. Donc, là, la redéfinition de la bibliothèque suppose vraiment des horaires d'ouverture et le plus large possible. Donc, voilà, ça, pour moi, il y a cet enjeu-là. Je pense qu'il est un peu prosaïque, donc, j'en suis désolé, mais je pense qu'il n'est pas négligeable. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la deuxième limite que j'identifie, c'est la question de la désacralisation. Est-ce qu'on désacralise la lecture en accueillant un auteur ? Et je vais, pour essayer d'avancer sur cette question, distinguer, parce que, pour moi, il faut le faire, ça, distinguer la bibliothèque du musée. Quelle est la différence ? La bibliothèque propose historiquement des documents, qui ont vocation à ne pas être des documents uniques. Le musée, mais on pourrait parler du spectacle vivant, c'est la même chose, c'est la promotion d'œuvres uniques, non reproductibles. vous allez voir la Joconde, paf, vous allez écouter telle pièce de théâtre, c'est tel jour, et voilà, éventuellement, ils le refont le lendemain et c'est fini. Voilà. les bibliothèques sont constitutivement adossées à l'industrie culturelle, à l'industrie culturelle. Donc, ça veut dire à une production qui n'est pas une production d'œuvres uniques. Et je pense qu'il faut faire attention quand on met l'accent sur l'auteur, on met l'accent sur la dimension d'offre, la dimension de production de références valorisées par l'institution et au détriment d'une logique de la demande. La bibliothèque, du fait de son adossement à la question des industries culturelles, elle est structurellement adossée à cette dimension de demande. Donc, je pense qu'il y a un risque à ce que l'accueil d'auteur renforce cette dimension de la bibliothèque comme lieu de l'offre, lieu de la culture au sens d'une certaine culture. Donc, je pose cette question, je n'ai pas de certitude, mais ça peut être un risque de faire ça. Et puis, aussi, dans la définition quasiment de l'identité professionnelle du bibliothécaire, l'accueil d'auteur, c'est une façon de se positionner, si vous voulez, vous avez les publics et vous avez les auteurs. Et le bibliothécaire, il est entre les deux, si vous voulez. Et l'accueil d'auteur, ça le met de ce côté-là, d'accord ? Là où il y a la question des publics. Donc, évidemment, l'enjeu, c'est de faire ce mouvement, on est bien d'accord. Mais il y a un risque de se redéfinir seulement, la question, c'est qu'est-ce que c'est que le métier de bibliothécaire ? D'accord ? Et si le métier de bibliothécaire, c'est de se définir par la proximité avec la production éditoriale, avec la création, le risque, c'est de perdre les publics. Donc, voilà. Je me borne à poser la question, mais je pense qu'il faut la poser. Une deuxième limite, c'est une limite que j'avais identifiée dans une enquête il y a une dizaine d'années et où je vous montre quelques éléments de résultats. Une enquête sur les publics des animations. Voilà. Et dans cette enquête, on avait regardé qui sont les publics des animations et il ressortait globalement une tendance quand même assez forte. Beaucoup, enfin, les publics des animations étaient plus âgés que les publics dans leur ensemble, plus diplômés, plus féminins. La question, si vous voulez, que cette enquête posait, c'est l'accueil d'auteurs, quelle place ça joue, enfin, quel rôle ça joue. Est-ce que, effectivement, c'est une manière de renouveler les publics ? D'après l'enquête, après, c'est une enquête sur plusieurs bibliothèques, ça n'a pas vocation à être prédictif de ce que vous faites dans votre bibliothèque à tel endroit, avec tel auteur, etc. Donc, je n'ai pas de prétention à dire, voilà, dans tous les cas, c'est ça, ce serait complètement absurde, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette tendance-là, c'est-à-dire que la tendance, c'est de satisfaire un public qui est un public qui vient déjà dans la bibliothèque. Et donc, le renouvellement n'est pas vraiment au cœur de cette action. En tous les cas, on peut en poser la question. peut-être qu'on peut considérer aussi qu'il faut satisfaire le public déjà, ce qui n'est pas totalement absurde non plus, mais je pense qu'il faut en tous les cas se poser la question, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que l'accueil d'auteurs produit en termes de fréquentation ? Est-ce que c'est du renouvellement ? Est-ce que c'est de la confirmation ? Je pense que c'est important de se poser la question parce que ça a un rôle important. Et ça m'amène à un troisième questionnement sur lequel je voulais aussi attirer votre attention et que j'avais vu dans une autre enquête faite à partir de la presse quotidienne régionale, c'est quels sont les effets d'accueil d'auteurs sur non pas les publics qui viennent déjà, mais sur les publics potentiels. Quels sont les effets de l'accueil des publics sur l'image de la bibliothèque par rapport à la population desservie ? Ce qui n'est pas du tout anecdotique. Je pense que c'est très important comment les gens connaissent votre bibliothèque. À quelle occasion ils en entendent parler ? Pas les gens qui viennent vous voir, pas les gens qui sont vos usagers réguliers et tout. Non, ceux-là, ils vous connaissent et ils savent que vous êtes plus compliqués que ce que vous êtes en fait, que l'apparence que vous pouvez avoir. mais je vous parle de ceux que vous ne voyez pas, de ceux qui, justement, feuillettent le journal, de ceux qui regardent passer des informations sur les réseaux sociaux. Je vous parle de ces gens-là qui ne vous fréquentent pas forcément. Et je crois que ça, c'est important parce qu'il y a un enjeu. Et donc, ce que j'avais cherché à faire, c'était mesurer à travers la presse quotidienne régionale, quel était le sujet des articles que la presse quotidienne régionale traitait des bibliothèques ? Les articles de la presse régionale, à propos de quel sujet la presse quotidienne régionale traitait des bibliothèques ? Voilà, j'y arrive, bravo. et le premier point, c'était ça que je voulais vous montrer, c'est le premier point, c'est 29% rencontres avec des artistes, des écrivains et 28% animation culturelle. Alors, ça a pu bouger un peu, je pense, que si on faisait aujourd'hui, parce que ça, ça a une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années, donc, oui, 12 ans, ça a sans doute bougé, je pense que ce serait un peu moins, mais cela dit, là, depuis que, je sais qu'il faut que je vous parle aujourd'hui, je regarde un peu et je n'ai pas eu de mal à trouver encore, dans les alertes que je vois, je suis des articles sur l'accueil d'auteurs. ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi ? c'est du point de vue des gens qui lisent la presse quotidienne régionale, ils entendent parler de vous, notamment, notamment, quand vous faites justement ce genre d'opération, accueil d'auteurs, d'accord ? Ce n'est pas grave, mais ça veut dire quelque chose quand même, ça envoie un signal, c'est-à-dire la bibliothèque, qu'est-ce que c'est que la bibliothèque ? Pour ces gens-là qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que c'est que la bibliothèque ? Pour ces gens-là qui ne vous connaissent pas, la bibliothèque, c'est un endroit où on reçoit des auteurs. Et ça, en termes d'image, ce n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il faut quand même penser que la fréquentation des bibliothèques reste quand même déterminée par le milieu social, par le niveau d'études, et on sait bien que ces éléments sont des éléments discriminants dans à la fois la fréquentation des bibliothèques, mais aussi la proximité avec la lecture, mais aussi l'aisance par rapport à ce type de proposition. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui ne sont pas à ces catégories-là, les gens qui sont peu diplômés, les gens de milieu populaire, peuvent tout à fait se dire que c'est quand même c'est sérieux les bibliothèques qu'ils reçoivent des auteurs. Et ça peut les conforter dans leur a priori totalement faux. D'accord ? puisque les bibliothèques changent, je sais bien, mais ça peut les conforter dans l'idée que la bibliothèque ce n'est pas forcément pour eux. Et donc ça, moi je veux juste attirer votre attention là-dessus. La communication en bibliothèque, la bibliothèque communique, malgré vous, vous communiquez en fait. Et donc, quand vous accueillez un auteur, vous envoyez des messages à l'extérieur, vous vous donnez à voir. Et ce n'est pas mal de recevoir un auteur, mais pour une partie de la population, ça peut avoir une signification qui conforte une non-fréquentation. Donc, en termes d'effet, je me permets de poser de poser cette question. Et puis, parce qu'au-delà de la dimension de milieu social, il y a aussi une dimension de définition même de la bibliothèque. C'est-à-dire, vous comprenez, si la bibliothèque, c'est un troisième lieu, et si la bibliothèque se donne à voir finalement, surtout avec l'accueil d'auteur, le risque, c'est évidemment qu'on n'y croit pas et que ce soit pas cohérent. Donc, il y a ce risque-là. C'est-à-dire que quelle place reste-t-il au rôle social de la bibliothèque, pour dire les choses autrement, quelle place reste-t-il au rôle social de la bibliothèque si l'image de la bibliothèque est une image de lieux culturels, etc. Donc, je pense que c'est une question que je voulais poser et c'est une question que je vous pose maintenant, d'ailleurs. Est-ce que ça vous va ? Alors, la parole est au public. N'hésitez pas à réagir. Oui, moi, je veux bien réagir. Je suis Christine de Vigneusec. Effectivement, je trouve que c'est intéressant, mais l'idée d'accueillir un auteur me paraît importante aussi pour des enfants qui n'ont pas forcément l'occasion de le faire. Alors, je n'avais pas envisagé ce côté danger presque, mais voilà, pour moi, le positif, il est encore plus que le négatif. merci. C'est moi qui vous remercie. C'est un effet pervers, c'est toujours ça, c'est que le propre des effets pervers, c'est qu'on vise un objectif et on atteint un objectif différent. évidemment, ce n'est pas votre objectif que de produire cet effet pervers, mais voilà. Donc, alors, s'agissant de l'accueil d'auteurs jeunesse, je pense que la chose doit être un peu différenciée, c'est-à-dire que les a priori sur qu'est-ce que c'est qu'un auteur, qu'est-ce que c'est que la culture, etc., ces choses-là sont beaucoup moins présentes chez les enfants et de ce point de vue-là, j'y crois beaucoup moins. Donc, à mon avis, il y a beaucoup moins de problèmes pour des actions avec des auteurs à destination de la jeunesse parce qu'il y a une proximité avec les enfants, il y a une disponibilité des enfants par rapport à ces auteurs qui est plus grande en réalité. je pense, disons que mes réserves, mes doutes, mes questions portent plus sur les publics disons après le primaire, après le primaire. c'est c'est voilà, oui, mais pas avant. D'autres réactions ? Alors, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'effectivement, la rencontre d'auteurs, l'accueil d'un auteur peut contribuer à renforcer cette image un peu élitiste qu'ont parfois les bibliothèques, lieux de culture un peu sacralisés que j'ai très régulièrement d'ailleurs entendu, effectivement, j'ai souvent entendu de la part de gens qui ne la fréquentaient pas cette remarque, ce n'est pas fait pour moi, voilà, parce que je ne suis pas un intello pour caricaturer. par contre, je pense qu'on peut plaider plus pour un équilibre de différentes propositions d'animation culturelle plutôt que de faire l'impasse complètement sur l'accueil d'un auteur quand même, si j'ai compris le message. Oui, 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 je suis totalement d'accord, c'est-à-dire que en préparant, j'ai un peu réfléchi, je vous parle de Condé en Normandie, Condé en Normandie, c'est une médiathèque, musée, mais bon, et je trouve cet établissement vraiment très intéressant et dans sa politique d'animation, qu'on va dire, c'est extrêmement varié et donc, il y a à la fois effectivement des jeux vidéo mais aussi ils vont faire des promenades, ils font je ne sais plus, ils avaient fait une exposition sur les années 60 en récupérant des trucs de chez les gens et tout, enfin bon, donc ils sont très diversifiés et puis de temps en temps, effectivement, il y a des auteurs, ça n'empêche pas, on est bien d'accord, on est bien d'accord, donc non, il n'y a aucun problème, évidemment, c'est la différence, c'est la variété des propositions, les variétés, y compris dans les registres, dans les formes, dans les publics, c'est ça qui est absolument central, c'est, oui, je suis absolument d'accord, c'est-à-dire que du coup, l'accueil d'un auteur, ça doit prendre place, c'est une option dans un ensemble, là, je pense qu'effectivement, on limite, on limite les effets pervers que j'ai identifiés, je pense, oui. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite poser une question, sinon moi, j'en ai encore une, je voulais savoir si dans votre propos, l'accueil d'auteurs régionaux, d'auteurs plus locaux, tempère cet effet élitiste ou non ? Oui, alors, ça anticipe sur la suite, mais je pense ça, je pense effectivement que, alors après, la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un auteur régional ? Il y a plusieurs manières d'être un auteur régional, ça j'imagine que vous maîtrisez ça mieux que moi, mais à la fois, il y a une première manière, c'est de, qui serait un peu, j'en vois bien, par exemple, en Lorraine, on a des auteurs régionaux, Élise Fischer, je ne sais plus, j'avais quelqu'un qui m'avait dit, qu'au livre « Sur la place », donc le grand salon littéraire de la rentrée à Nancy, Élise Fischer, je crois que c'est elle, qui est écrite depuis les Vosges, elle a plus de succès ou autant qu'Amélie Nothomb qui vient tous les ans, qui est vraiment intéressant, qu'est-ce que c'est ? Régional, régionalisme, voilà, évidemment, je suis d'accord, mais il y avait dans un travail dans un travail sur la lecture de Clara Lévy, sur les livres de Chevet, le livre de Chevet, je crois que c'est le titre de l'enquête qui était très intéressant et qui montrait comment, du point de vue des lecteurs, s'identifier au livre, c'est aussi retrouver la description de villages, de paysages qui sont des paysages, des villages qui nous sont proches, qui nous ont marqués historiquement, qui sont des lieux d'ancrage, on va dire, et ça, ça j'y crois, ça on est d'accord, ça, ça bien sûr que, bien sûr que, il n'y a aucun problème pour, pour moi, c'est un des leviers, effectivement, accueillir un auteur parce que c'est quelqu'un qui a su mettre en mots un espace vécu qui fait sens pour les gens, sans priver, ce serait une folie, il n'y a pas d'autre mot, donc, on est d'accord, là-dessus, pour moi, il n'y a aucun problème, c'est, oui, c'est un des leviers, voilà, alors, l'autre dimension locale, ça peut être par, en fait, c'est très intéressant, c'est soit par le lieu, soit par l'histoire, il y a, j'avais vu passer, je pourrais vous remontrer, mais justement, là, hier, aujourd'hui, je ne sais plus, il y a quelqu'un dans un, qui a fait une conférence sur, attendez, je vais vous montrer, attendez, puisque je suis, je suis un champion de la technologie, n'est-ce pas, donc, il n'y a pas de raison, alors, attendez, juste que je retrouve ma souris, c'était ça que je voulais vous montrer, voilà, regardez, ben voilà, le monsieur, le monsieur a présenté son ouvrage sur le massacre du 28 avril 1944, en Ativier, en Dordogne, voilà, bon, ben, donc, c'est, voilà, là, c'est l'histoire, le local, dans la version, l'histoire, pour moi, c'est un ancrage, il n'y a pas de problème, mais ça pourrait être un troisième ancrage local, qui existe aussi, c'est le, l'ancrage par l'économie, alors, oui, ici, Saint-Vast-Laoug, c'est ça qui me revient, ça, c'est en, en, dans, ça doit être dans le département du Calvados, ou de la Manche, quelque chose comme ça, où ils ont fait tout un travail de collecte sur les noms de pêcheurs, et donc, la petite bibliothèque de Saint-Vast-Laoug a fait tout un travail de collectage, de témoignages sur les pêcheurs, leurs noms, et à la fin, ils en ont fait un livre, voilà, voilà, là, c'est l'activité économique, mais, à un autre endroit, je ne sais plus, j'avais reculé quelque chose sur l'entreprise du coin qui, voilà, qui a fermé il y a 50 ans, mais, enfin, ça va être un peu moins, et, les gens se souviennent, ça aussi, c'est de l'ancrage local, donc, je pense que, accueillir quelqu'un qui est un témoin, un porteur de mémoire collective, locale, bien sûr qu'il faut le faire, évidemment, évidemment, ça, il n'y a aucun problème, après, voilà, oui, il y a des possibilités, oui, on est d'accord, on est d'accord, oui, le local, on est une. D'autres choses ? Il y a une petite question aussi qui, de la part d'une petite bibliothèque, toute petite, un petit village, quel type d'auteur accueillir pour faire venir des jeunes, des collégiens ou des lycéens dans la bibliothèque en question ? C'est difficile parce que l'ancrage local, il n'est pas, c'est pas forcément un levier pour ces jeunes-là, il faut, après, ça dépend, il peut y avoir quand même, on ne sait pas, je ne sais pas, un club de sport, une activité, un truc qui les branche, et tout, qui pourra être accroché, on ne sait jamais, mais je pense que, enfin, donc je ne vais pas avoir de réponse claire là-dessus, mais, moi, ce qui me semble le cœur, c'est le lien, c'est l'accrochage, c'est le sens, en fait, c'est ça le truc, je pense que ce qui est problématique, c'est s'il n'y a pas de sens, si c'est vraiment, si c'est parachuté, si ça n'a pas de sens, à mon avis, c'est ça, mais, ce qui, enfin, juste, moi, je vois passer quand même, dans mon suivi de la presse régionale, et ça a l'air de fonctionner, quand même relativement, enfin, c'est justement l'accueil de dessinateurs, quoi, de dessinateurs, y compris de BD ou de manga, et qui font une sorte de, d'initiation, à cette occasion-là, et tout, ça, ça, ça marche, cela dit, enfin, parce que je regarde toujours les photos, parce que c'est intéressant, mais souvent, ce n'est pas tellement les ados, en fait, on voit bien que c'est plus, les 10, 12 ans, mais après, après, on a plus de, on a plus de, je parle sous votre contrôle, mais, j'ai l'impression, effectivement, on sait que dans les villages, en particulier dans les petits villages, ce n'est pas facile de convaincre les ados de fréquenter la bibliothèque, l'accroche par un, soit une activité qu'ils pratiquent et qu'ils adorent peut être une solution, et autour du livre, effectivement, l'accueil d'auteurs de BD ou de manga semble la meilleure façon de les intéresser, puisque c'est les domaines qui les passionnent. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, je pourrais dire quelque chose ? Bien sûr, allez-y. Oui, bonjour, Christine Dufault, de la bibliothèque de Saint-Martin-d'Août, 400 habitants, et j'ai essayé de faire une animation, justement, dessiner des mangas, donc, j'ai trouvé une dessinatrice, et pour ne pas me planter, je suis allée voir les jeunes cet été pour leur demander s'ils étaient intéressés. Il y en a une bonne dizaine qui m'ont dit oui. Quand j'ai mis l'animation en place, il y en a un qui m'a répondu. J'ai quand même réussi à trouver une dizaine de personnes, ça devait se faire la semaine dernière, il y avait de la neige, on n'a pas pu sortir de chez nous. C'est-à-dire que même en faisant une animation, ou en amont d'essayer de ne pas trop se planter, les gens ne répondent pas forcément. Donc, je trouve qu'actuellement, c'est très difficile de mobiliser les gens, et c'est avec le Covid, la neige et tout, ça devient un peu lassant même, je dirais. Donc, voilà. C'est sérieux. Non, mais merci, c'est un témoignage intéressant et un peu cruel, mais en plus, on sait bien, le public des jeunes, ils sont insupportables, parce qu'ils sont ingrats, il faut vraiment les aimer, parce qu'ils ne nous le rendent pas. Donc, on le sait bien. Et c'est parce qu'ils sont dans le moment de rupture, donc c'est difficile d'être reconnaissant pleinement. Voilà, non, mais, enfin, oui, oui, je reconnais que, oui, c'est pas facile, mais bon, mais peut-être que, sans neige, peut-être que, on ne sait jamais que ça aurait pu. s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse poursuivre, monsieur Poissnot, sur les pistes. OK. Donc, le... Donc, et donc, voilà, une fois qu'on a dit tout ce que j'ai dit et toutes les questions que j'ai posées, je me dis que, bon, on peut envisager d'accueillir un auteur, bien entendu. Voilà. La question, c'est comment faire pour, quels sont les leviers à mobiliser pour que ça puisse fonctionner. À mon sens, enfin, c'est mon point qui est stable depuis, ça fait déjà un moment, ça fait bientôt 20 ans que je pense ça, mais on est obligé de prendre en compte les gens tels qu'ils sont, tels qu'ils sont, pas tels qu'on voudrait qu'ils soient, qui est le risque. Des fois, on fait glisser des gens tels qu'on voudrait qu'ils soient à la place de les prendre tels qu'ils sont. Voilà. Donc, il faut être assez honnête. et alors, la question, c'est comment, ils sont comment ? Ils sont multiples. Ils sont multiples, ils sont divers. Et donc, la nécessité d'une palette d'activités dont on a parlé, moi, ça me paraît, enfin, ça me paraît une nécessité, une évidence, parce que ça correspond à des publics différents éventuellement et parce que aussi, ça peut correspondre aussi à des facettes différentes des mêmes personnes. Les mêmes personnes peuvent s'intéresser à des choses différentes et y compris à un auteur. Donc, c'est pour ça que la diversité, elle est nécessaire. L'autre caractéristique qui est pour moi une caractéristique centrale, c'est les gens se pensent autonomes. Ils ne le sont pas forcément, mais ils se pensent autonomes, ça veut dire qu'ils considèrent que ce sont les mieux placés pour décider pour eux-mêmes. et ils le font sur bien des points dans leur existence et pas depuis leur naissance, mais depuis leur adolescence, c'est un jeu de mots pour adonaiscent, c'est une référence d'un collègue, François de Saint-Glis, qui avait travaillé sur les jeunes et qui parlait d'adonaiscence et je pense que ce terme est juste. depuis leur adonaiscence jusqu'à leur mort, ils décident pour eux-mêmes et nous sommes, nous tous, définis comme ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on a du mal à ce que les gens décident à notre place. Et donc, ça veut dire aussi que en matière de lecture, on est aussi souverain. ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en termes d'accueil d'auteur, c'est difficile de demander aux gens qui vous voulez et puis ça sera difficile de réunir les suffrages de tout le monde, tout ça. Mais, en tous les cas, cette idée d'un auteur qui serait trop parachuté, où on n'aurait pas construit quelque chose, un peu une histoire, une relation, je pense que ça c'est plus risqué. Je me méfie, par exemple, je m'emballe. L'institution a du mal à prendre en compte les personnes. Si vous voulez, l'institution en matière de lecture chez les jeunes, c'est l'école. Vous voyez que l'école a du mal à prendre en compte les jeunes. Moi, je me méfie, mais en même temps, je parle par une institution, donc je les respecte les institutions. Mais, ce que je veux dire, c'est que je me méfie de processus institutionnels qui font exister des choses, des dispositifs, des résidences, des machins, en dehors des personnes. Voilà. Et ça, c'est mon doute, si vous voulez, constitutif. Et au contraire, au contraire, tout ce qui, parce que j'en suis convaincu, et on le sait bien, on ne le dit pas assez, mais tout ce qui va dans le sens de la mise en place d'une relation personnelle, relation personnelle, ça veut dire une relation de confiance, une relation où s'établit un lien qui n'est pas réductible au statut que l'on porte. C'est ça. Si vous voulez, ici, là, nous, notre conjoint, ce n'est pas notre épouse ou notre époux. D'abord, on n'est pas forcément marié, et ensuite, personne, enfin, on a de plus en plus de mal, on va dire comme ça, à désigner notre conjoint par ce terme. Je vous présente mon épouse, mon époux. Non, 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 je vous présente, voilà, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, Christian, je ne sais pas, mais, vous comprenez, c'est, on est le lien social auquel nos contemporains, nous, nous, aspirons, est un lien personnel, voilà, et donc, tout ce qui va dans le sens de cette fabrication d'un lien, ça, ça, ça marche, ça, ça peut réussir, alors concrètement, vous allez me dire, oui, mais concrètement, je sais bien, c'est mon problème, c'est pour ça, je, mais, j'en sais rien, moi, après, vous pouvez, enfin, tous les scénarios existent, vous pouvez avoir un auteur qui a une résidence secondaire pas très loin de là où vous êtes, ou qui a sa mère qui habite là, j'en sais rien, vous pouvez, et qui a un lien avec le territoire, avec vous, bon, ça, moi, j'y crois, ça, j'y crois, mais une liste qui serait, voilà, validée par les autorités et tout, j'y crois, enfin, j'y crois, j'y crois beaucoup moins, et c'est très important cette affaire, parce que ça veut dire que la figure, et là, c'est des choses indicibles, mais, je veux dire, il faut le dire quand même, la figure de l'auteur lui-même compte, c'est-à-dire, et vous le savez, je veux dire que quand vous vous réunissez, enfin, les bibliothécaires, ils ont des listes noires d'auteurs insupportables, des stars qui se prennent pour je ne sais pas qui, tout ça, il faut connaître, il ne faut pas se tromper, il faut les rayer, pourquoi ? Pas parce que vous n'aimez pas la littérature, pas même pas parce que vous n'aimez pas leurs livres, parce qu'à la limite, ça se trouve, ils écrivent des bons livres, c'est juste qu'ils sont insupportables, c'est-à-dire, cette question-là, elle est centrale, en fait, c'est-à-dire qu'il faut que les gens, les auteurs, soient des personnes qui acceptent d'entrer dans une relation, en général, ça marche, il n'y a pas de, ils ne sont pas, voilà, donc, évidemment, il y a des auteurs très sympas, évidemment, donc, il n'y a pas de problème, mais, je pense que c'est un vrai critère, c'est un vrai critère, parce que la relation, c'est la condition de l'adhésion, du succès, de quelque chose qui va faire sens et qui va écrire l'histoire de la relation des usagers à la bibliothèque, parce que c'est aussi ça, je veux dire que s'ils ont vécu une relation forte, personnelle à la bibliothèque, c'est toute l'histoire de cette relation à la bibliothèque qui s'en trouve renforcée, donc, l'enjeu, il est très important, voilà, donc, ça, je pense que ça, enfin, ça compte, c'est important, cette dimension-là, mais vous voyez bien que, par exemple, c'est pour ça que quand je dis que c'est indicible, c'est que si on retraduit du côté de l'école, institution, vous voyez bien que c'est pourtant la vérité, mais les profs de français, il faut que, à titre personnel, ils soient bien, ils soient sympas, ils aient envie de relations et tout, et tout, c'est indicible ça, on ne peut pas le dire, mais pourtant, c'est vrai, c'est ce qui se passe, en vrai, mais bon, donc voilà, donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'important, voilà, donc, une relation interpersonnelle qu'il faut essayer de construire, et puis aussi, la personne, qu'est-ce que c'est qu'une personne ? C'est une histoire, une histoire ancrée, une histoire qui peut avoir des liens avec le territoire, bon, une histoire plus métaphorique, mais c'est aussi un corps, et le corps de l'auteur, ce n'est pas forcément, bon, voilà, ça peut être sa voix, et je pense que tout ce qui tourne autour de l'oralité, de la lecture, à voix haute, par les auteurs eux-mêmes, ça, j'y crois assez, parce que, parce que c'est une rencontre, en fait, la dimension personnelle de l'auteur, elle est aussi à travers cette dimension physique, de son corps, et en l'occurrence, sa voix, alors, s'il a une belle voix, c'est encore mieux, bien sûr, mais bon, mais ça, bon, mais, mais, je pense que c'est, si on ajoute à ça cette dimension locale, moi, c'est ça, c'est un peu ces pistes-là, vers lesquelles je, alors qu'ils ne sont pas très opérationnels, et je suis bien désolé de ne pas pouvoir vous proposer quelque chose de plus opérationnel, mais, en tous les cas, cette direction-là, je suis assez confiant, je me dis, c'est ça qui peut marcher, mais peut-être qu'il faut, est-ce que ça va, oui, si, 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 ça va, ça va, ça va, ça va, bon, est-ce que, est-ce que vous avez des, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que vous dites de la relation, l'intérêt d'avoir une relation un peu personnalisée, assez forte avec le public qu'on va rencontrer, etc., me laisse à penser que la, la forme résidence d'auteur, peut être une forme qui permet de développer cette relation et d'avoir un impact, du coup, vraiment intéressant avec le public, lecteur, ou plus faible lecteur, d'ailleurs, est-ce que, est-ce que vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous ? Disons que, oui, mais, alors, encore plus, du coup, comment dirais-je, la dimension personnelle de l'auteur est, du coup, encore plus grande. C'est-à-dire que, si vous faites venir quelqu'un de sympa, vraiment ouvert, et tout, enfin, il y en a plein, je veux dire, je connais, je ne sais pas si vous connaissez Bernard Friot, en auteur jeunesse, il est formidable, cet homme, je l'adore, cet homme, mais il n'arrête pas, il n'arrête pas de tourner tout le temps, mais c'est normal, parce qu'il est sympa, il aime les jeunes, il sait parler, il leur dit des choses, formidable, formidable, donc, donc, des gens sympas, ben oui, bien sûr que oui, mais, bon, voilà, mais il faut être sûr, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques ? Eh bien, monsieur Poissneau, nous allons vous remercier. C'est moi qui remercie tout le monde, et de cette ouverture d'esprit, et de m'avoir permis de réfléchir comme ça. Une petite, non, une dernière remarque ? Alors, la question suivante, c'est combien ça coûte de recevoir un auteur, et ça, je pense qu'on va le savoir, après la pause, parce que Johanna Ionescu va nous parler de ces aspects plus pratico-pratiques. Oui. Voilà. Je suis là, on se retrouve dans 5 minutes. Voilà, donc, là, nous faisons une petite pause de 5 minutes, et on reprend, donc, à 11h05. Voilà. Merci. à tout de suite. Alors, je suis accompagnée par mon collègue Joël Bouvier. Bonjour. On t'entend bien. qui est chargée de mission vie littéraire et auteur à l'Agence du Livre. Donc, moi-même, Johanna Ionescu, je suis chargée de mission éducation artistique et culturelle et action territoriale à l'Agence du Livre. Et nous avons jusqu'à 12h45 environ pour essayer de faire une rapide présentation de quelques points de méthode concernant l'accueil des auteurs. Et je sais que vous êtes nombreux, nombreuses à avoir des attentes là-dessus. La question des résidences a été évoquée ce matin, et Brigitte soulignait que c'était peut-être un moyen un peu privilégié de créer une relation vraiment personnelle, interpersonnelle avec l'auteur et les publics, entre l'auteur et les publics. Donc, je vais revenir sur ce point, sachant que pour moi, ce n'est pas la seule méthode, ce n'est pas le seul outil possible, mais voilà, ça a le privilège d'être un peu un cas d'école qu'on peut étudier. Donc, quelques préalables, j'ai essayé de donner une définition puisqu'on aime bien les définitions, qu'ils ne soient pas trop restrictives. Donc, une résidence est une forme de présence prolongée d'un auteur dans un territoire. Donc, je n'ai pas donné de durée puisqu'il y a une diversité de formes, de résidences qui peuvent être plus courtes ou plus longues, qui peuvent être fractionnées, qui peuvent se prolonger sur plusieurs années, qui peuvent avoir lieu une semaine tous les deux mois. Donc, c'est vraiment des formes très différentes. Ce qui est important, c'est de souligner la présence, le fait que l'auteur doit être présent d'une manière ou d'une autre, puisqu'aujourd'hui, il y a aussi des résidences numériques. Donc, c'est quand même une sorte de forme de présence. Il y a la dimension territoriale. Donc, l'auteur doit être présent dans un territoire, quel qu'il soit, avec les limites, les frontières qu'on définit, autour d'un projet. Donc, c'est de la dimension organisationnelle. Donc, il y a une équipe, des moyens, des ressources qui sont mises en œuvre pour rendre possible cette rencontre avec l'auteur dans la résidence et élaborée avec une structure d'accueil. Donc, c'est cette structure d'accueil qui est le pouvoir invitant. C'est la structure qui met en œuvre cette résidence. Donc, les résidences sont au croisement, on va dire, de l'auteur de la création du territoire et de plusieurs objectifs de politique publique qui sont à la fois ceux de soutien à la création, puisque les résidences sont rémunérées. Donc, les auteurs participent aussi pour cette raison économique aux résidences. Il ne faut pas se cacher derrière d'autres objectifs qui sont tout aussi importants et vrais, mais il y a aussi cet objectif. Et donc, l'autre politique publique importante aujourd'hui, c'est la présence artistique dans les territoires. Donc, le fait de permettre à un territoire de définir aussi son projet culturel à travers les artistes et les auteurs qui l'invitent, qui sont invités dans ce territoire-là. Donc, j'ai fait des captures d'écran de la ressource, de la brochure dont je vous parlais tout à l'heure, que je vous présente ici, qui existe sous format imprimé, que vous pourrez demander à l'agence. Voilà, c'est une brochure de dix pages, assez synthétique. Et donc, j'ai fait quelques captures d'écran, déjà pour vous montrer la diversité des types de résidences, de création ou de mission. C'est les deux, s'il fallait vraiment identifier deux grands types, sans essayer, voilà, en essayant de ne pas trop réduire les typologies à ces deux types de résidences-là. Il y aurait donc les résidences de création, qui sont les résidences qui sont essentiellement dédiées, où le temps de l'auteur est essentiellement dédié à la création. Et il fait très peu de rencontres avec le public, et on y reviendra tout à l'heure. Les résidences qu'on appelle deux missions, puisque c'est le nom qu'on leur a donné dans les Hauts-de-France, ce sont les résidences où l'auteur est essentiellement en intervention avec les publics, et qui n'a pas tant de création ou très peu. Alors, les questions à se poser avant de commencer à organiser une résidence, ce sont les suivantes. Pourquoi ? Avec qui ? Quoi et comment ? Alors, à la question du pourquoi, Claude a répondu déjà par rapport au public. Donc, il faut bien sûr faire le point avec ses équipes et avec ses partenaires pour identifier déjà un contexte. Donc, quels sont les acteurs culturels, les partenaires qu'on peut mobiliser sur cette résidence-là ? Quelles sont les actions qui ont déjà été menées par le passé ? Quels sont les besoins qu'on a identifiés dans ce territoire-là ? Alors, ce sont des questions qui peuvent paraître évidentes, mais le fait de les formaliser, de les écrire, de les aborder dans des réunions qu'on constitue pour penser à la résidence, permet de s'assurer que tout le monde est d'accord, que tout le monde est sur le même plan, et de faire de cette résidence plus qu'une occasion d'accueillir un auteur dans un territoire, mais en faire aussi un outil de coopération, un outil de partenariat qui peut permettre par la suite la création de projets autres que cette résidence-là. Donc, cette question du pourquoi est intéressante et importante. Elle est en lien très proche avec la question des partenaires, des personnes qu'on implique. Donc, déjà, le premier cercle, les équipes, les co-organisateurs, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une résidence est un projet qui prend du temps. Généralement, sur les projets, on dit que si on estime le temps de travail sur une action à deux jours, on va dire, il faudrait la multiplier par trois pour avoir le temps réel de travail. Donc, c'est un peu pareil avec les résidences. Gardez en tête que, même si vous anticipez au maximum, il y aura toujours un peu du débordement dans le temps de travail. Donc, il faut vraiment sensibiliser les équipes et s'assurer que tout le monde rejoint un peu cet objectif de la résidence et que tout le monde est conscient du temps que cela va prendre. Alors, donc, ensuite, il y a un second cercle qui est celui des partenaires qui peuvent monter des actions en écho ou donner une certaine visibilité à la résidence, puis se poser la question des financements. Et ça, dans la ressource, dans le guide pratique, il y a plusieurs éléments de réponse à ce sujet. Alors, il faut se poser la question du quoi ? Quel type de résidence ? Quel type d'auteur ? Quelle durée ? Où on va l'accueillir ? Quel est le rayonnement qu'on veut donner à ce projet ? Est-ce qu'on limite ça aux écoles ou au lycée ? Ou à la bibliothèque ? Ou est-ce qu'on veut aller vers les EHPAD ou vers d'autres structures du territoire ou même au-delà ? Et ces questions-là, on peut se les poser avec un comité de pilotage qu'on met en place au niveau du territoire, voilà, qu'on aura identifié. Et puis, la question du comment, et là, le choix entre appel à candidature ou pas, c'est une vraie question. Il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépend de ce que vous avez envie de proposer. Et puis, comment on rémunère l'auteur ? Quels sont les détails pratiques ? Où on l'accueille ? Comment on valorise sa présence ? Et puis, les questions administratives, quelles conventions on fait avec lui ? Donc, je ne vais pas m'attarder sur la question du pourquoi parce que le temps court. Mais juste, j'aimerais souligner qu'effectivement, au moment où les résidences sont conçues, il faut que cela parte d'une envie. Il faut que ce ne soit pas une commande qui soit passée à un auteur en particulier. Il faut que l'auteur reçoive de la part des organisateurs des signaux concernant sa présence et le désir de sa présence dans ce territoire-là. Puisque c'est de là que part l'envie de mettre en place ce projet. Et ça peut créer des choses qu'on n'aurait pas imaginées auparavant. Donc, le texte de Brigitte Giraud que j'ai mis dans la ressource est très parlant sur ce point précis parce qu'il indique aussi que l'écrivain n'existe que parce qu'il est l'auteur d'un texte. Et certains ont parfois tendance à l'oublier. Donc, l'importance de lire l'auteur. Je vais dire des choses évidentes. Je suis vraiment désolée, mais il est évident que l'auteur doit être invité puisqu'on a aimé son texte et puisqu'on l'a lu et puisque dans le territoire ou parmi les partenaires, ce texte est apprécié. Donc, l'auteur n'est pas interchangeable. Il me semble impossible qu'un organisateur, porteur de projet ou enseignant s'adresse à un écrivain dont il n'a pas lu un ou plusieurs de ses livres. Un écrivain ne peut se sentir exister comme tel que parce qu'il a publié tel ou tel livre. Il ne se sentirait ni à sa place ni légitime s'il était dissocié de ses textes. Il ne faut pas perdre de vue qu'un écrivain est un partenaire pour les porteurs de projet plus qu'un prestataire, que sa vocation première est d'écrire et que sa prise de parole n'est pas un exercice aussi anodin qu'on peut l'imaginer parfois. Je pense que tout est dit dans ce texte-là. Ce qui est dit aussi, c'est qu'il faut bien comprendre le statut de l'auteur et aussi ses craintes par rapport au projet pour mieux l'accompagner puisque vous serez le seul référent de cet auteur-là dans votre territoire. Il se retrouve dans un endroit qu'il ne connaît pas, avec des personnes qu'il ne connaît pas. Donc, il faut prendre conscience de toutes ces choses-là. Je vous laisserai peut-être faire ce travail, si vous réfléchissez à organiser une résidence, de lister tout simplement noir sur blanc les partenaires potentiels, même ceux qui vous sembleraient les plus éloignés du projet, par exemple des entreprises ou des associations qui n'ont rien à voir avec la lecture. Puisque, comme disait Claude tout à l'heure, il ne s'agit pas forcément que de lecture, mais d'une relation interpersonnelle. Et pourquoi pas de l'envie de transmettre une sorte de modèle de société que nous souhaitons défendre à travers la présence d'une personne qui, par son acte de création, souhaite transmettre quelque chose. Donc, ça dépasse la question de la lecture. Alors, je vous ai promis de revenir sur les résidences de création et de mission. Il y a des typologies qui sont un peu définies par le Centre national du livre et qu'on a repris ici. Donc, la résidence de création est celle dont au minimum 70 % du temps est dédiée à la création. Et au maximum, 30 % du temps de l'auteur est dédié à la transmission et à la médiation. Alors, ce sont les pourcentages qui sont donnés par le CNL afin de pouvoir donner des bourses aux auteurs qui le demandent. Donc, on a repris ce ratio de 70-30. Et si vous en parlez aux auteurs autour de vous, vous vous rendrez compte qu'ils connaissent ce ratio pour leur plupart, en général. Alors, quand on parle de temps de l'auteur, on parle du temps qu'il passe dans le territoire, du temps qu'il va passer à préparer les temps de transmission et de médiation, et le temps de transport également. Donc, il faut bien calculer, disons, dans les 35 heures d'une semaine, prendre en compte, par rapport à l'étendue du territoire, aussi qu'il y aurait des déplacements, qu'une demi-journée d'intervention au milieu scolaire ou à la bibliothèque pour un atelier demande aussi une demi-journée de préparation. Donc, ce sont toutes ces choses-là qui doivent être prises en compte quand vous calculez ce temps. Et on ne le fait pas toujours. Et c'est pour cette raison-là aussi que les auteurs se retrouvent des fois en difficulté. Alors, concernant la résidence-mission, c'est beaucoup plus simple. Donc, on part du principe que 100% du temps de l'auteur est dédié à la transmission. Et du moment où les choses sont claires dès le départ avec l'auteur, et donc ça, c'est un point très important dans l'organisation d'une résidence, la transparence et la communication, du moment où les choses sont claires dès le début, il ne peut pas y avoir de conflit. Donc, si vous partez du principe que vous proposez une résidence-mission et qu'il n'y a pas de temps de création prévu, et que l'auteur a accepté cette condition-là, mais vous pourrez continuer à proposer les actions telles que vous les avez envisagées. Alors, je parle un peu aussi des conventions territoriales, puisqu'on se rend compte de plus en plus souvent que ces résidences d'auteurs sont organisées dans le cadre de conventions territoriales pour la lecture, pour les arts et la culture et l'éducation. Ce sont des contrats qui sont mis en place par la DRAC, par la DRAC au vert en Alme et par tous les DRAC en général, dans des territoires qui sont éloignés, qui sont considérés comme éloignés de l'offre culturelle et artistique, et où, sur un projet qui dure trois ans, la DRAC peut co-financer des projets. Et donc, souvent, ces résidences ont lieu dans ce cadre-là. Donc, pensez-y. Si vous avez dans votre territoire un contrat territoire lecture ou une convention territoriale pour l'éducation artistique et culturelle, pensez-y et prenez contact avec les coordinateurs pour voir ce qui peut être fait. Alors, dans le document, dans le guide pratique, je listais les étapes. Donc, la conception, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, donc c'est l'endroit où on va se poser la question du pourquoi. On va essayer de préciser les contenus, sachant qu'on pourra toujours revenir sur ce point-là, mais il est important de le formaliser, puisque ça permet aussi de transmettre l'information auprès d'autres partenaires. Et même pour nous-mêmes, le fait d'écrire les choses, ça cadre un peu la pensée. La préparation, donc chercher les financements, choisir l'auteur, préparer sa venue. Alors, pour choisir un auteur, je vais faire un peu la promo de notre site internet Auteur en Auvergne en Alpes. C'est un site où vous pourrez retrouver les auteurs qui résident dans la région, qui se sont signalés auprès de nous et à qui on a pu poser un certain nombre de questions concernant, d'une part, leur biographie, leur bibliographie, et puis les activités de médiation qu'ils proposent. Et donc, vous allez voir, ce site, il permet une recherche avancée en croisant plusieurs critères, dont notamment le critère du département où ils habitent, du public auquel ils s'adressent, le genre dans lequel ils écrivent ou ils créent. Et voilà, vous allez voir sur le site, il y a plusieurs critères qui peuvent vous permettre de trouver assez rapidement un auteur pour qu'ensuite vous puissiez plonger plus en détail dans leurs oeuvres et voir si ça correspond avec ce que vous aviez envie de faire. Et leurs profils contiennent souvent leurs adresses mail également, en clair. Si ce n'était pas le cas, nous, on peut, si vous nous contactez, on peut vous mettre en relation avec ces auteurs-là. Donc, notamment Joël Bouvier qui interviendra tout à l'heure et qui reviendra peut-être sur le site, sur le site auteur. Donc, pour trouver un auteur, il y a plusieurs possibilités. Donc, soit vous lancez un appel à candidature dans lequel vous retracez les principaux points. Donc, déjà, une présentation du contexte, une présentation du pourquoi, pourquoi vous avez envie de présenter, d'organiser cette résidence, à quel public vous vous adressez. Et ensuite, vous revenez sur les questions très pratiques de la résidence. Quand est-ce que ça va avoir lieu ? Où va habiter l'auteur ? Quelle est sa rémunération ? Sous quelle forme il va être rémunéré ? Est-ce qu'il y aura du Wi-Fi dans l'endroit où il va habiter ? Des choses très, très basiques et très, très concrètes. Donc, pour donner envie aussi aux auteurs de participer. Et puis, vous leur demandez ce dont vous avez besoin pour que vous sachiez quel est leur projet, quel est leur univers artistique. Voilà. Tout en prenant conscience que le fait de répondre à des appels à candidature demandent énormément de travail et qu'il ne faut pas… Voilà. Il faut essayer, dans la mesure du possible, d'être assez humble dans ce que vous leur demandez, tout en demandant ce dont vous avez besoin pour prendre votre décision. Mais voilà. Prenez conscience de ce temps qui est très long. et puis, vous donnez les dates limites de votre candidature, de la candidature et puis la date d'annonce des résultats. L'erreur qui est souvent faite, l'erreur entre guillemets, c'est de… Comme on se précipite et que le planning est très serré, on se décide de l'envoyer quand même, même si on ne laisse que deux semaines pour les candidatures. Voilà. Sachez que souvent, les appels à candidature qui laissent un délai très court, ils sont amenés à renouveler le temps de candidature puisqu'ils n'ont pas de candidature. Donc, gardez ça en tête. Donc, pourquoi utiliser un appel à candidature plutôt qu'organiser un jury de sélection pour peut-être donner une chance à des auteurs qu'on n'aura pas repérés, à l'émergence de nouvelles personnes ? Voilà. C'est pour cibler un peu plus large, mais prenez conscience que si vous avez plusieurs candidatures, il va falloir organiser de toute manière un comité pour sélectionner les auteurs. Voilà. Donc, je reviens sur les étapes. Alors, pendant la résidence, bien sûr, être présent. Tout simplement, avoir une personne référente qui soit tout le temps disponible et qui puisse être le référent permanent de l'auteur qui pourra se retrouver dans des situations où il aura besoin de votre aide. Suivre la résidence, ça semble logique. Comme je vous disais, je ne vous dis que des choses évidentes, mais en fait, il faut dégager du temps. Il faut prévoir dans votre temps de travail d'être présent sur tous les temps d'animation pour avoir un vrai réel retour de ces temps-là. Et puis, faire le bilan et capitaliser. Se poser la question du pourquoi. Pourquoi capitaliser ? Comment le faire ? Voilà. Quelles sont les traces qu'on souhaite laisser ? Est-ce qu'il faut absolument une trace ? Ce sont des questions que vous pourrez vous poser, bien sûr. Alors, pour connaître le type de rémunération, je vais peut-être donner la parole à Joël. Voilà. Donc, ça, c'est les modèles de documents dont je vous parlais tout à l'heure, l'appel à candidature et la convention. Mais je pense que là, c'est le moment peut-être de donner la parole à Joël. Je vais arrêter de partager mon écran. pour parler des spécificités du statut d'un auteur. Donc, quelles sont les spécificités de ce statut et qu'est-ce que cela implique en termes de rémunération, en fonction de sa situation et du type d'intervention ? Merci, Yohana. Vous m'entendez bien ? Oui. Peut-être, pour commencer, tout ce que je vais dire, ça s'applique aux résidences, mais bien sûr, à n'importe quelle invitation. Ça peut être une invitation pour un atelier, pour une simple rencontre. Ce sera très général. Tout à l'heure, Yohana, tu as évoqué brièvement le site auteur. Pour contacter un auteur, il y a plusieurs possibilités. Il y a effectivement le site auteur, si l'auteur réside dans la région, mais tous les auteurs ne sont pas forcément sur le site. Et puis, vous pouvez souhaiter inviter un auteur qui ne réside pas dans la région. De plus en plus se développe l'invitation via les réseaux sociaux. Beaucoup d'auteurs sont sur Instagram, Facebook. Et c'est un mode de prise de contact qui prend vraiment de l'ampleur. La deuxième solution, c'est que beaucoup d'auteurs ont des sites aussi, sur lesquels figurent soit des adresses mail, soit des formulaires contacts. Vous pouvez les contacter par ce biais-là. Et sinon, la troisième solution, qui est peut-être la moins simple, c'est via l'éditeur. C'est assez efficace si l'auteur a une actualité et s'il n'est pas trop occupé. C'est-à-dire, l'éditeur, si vous contactez un auteur qui a un ouvrage qui a déjà trois ans, il ne va pas être très réactif. Je ne vais pas revenir sur ce que Johanna a dit, mais quand vous vous adressez à l'éditeur, effectivement, vous vous adressez à un créateur qui a une œuvre singulière, il faut vraiment qu'il ait le sentiment que vous l'invitiez, lui ou elle, en personne. Donc, il faut que dans le courrier, vous sentiez qu'il sente dans le courrier qu'il a été choisi, pas pour recevoir un auteur pour le principe, mais que c'est lui que vous souhaitez inviter. Deuxième recommandation pour le courrier d'invitation, il faut parler argent. C'est-à-dire, lui dire si l'intervention est rémunérée, si elle n'est pas rémunérée, et à quel montant elle est rémunérée. Et dernière recommandation, Johanna l'a évoquée aussi, c'est lui demander qu'est-ce que vous attendriez de lui, sachant que vous pouvez laisser un espace pour la co-construction avec l'auteur de l'invitation et du contenu de l'invitation. Ça peut être une simple rencontre, un dialogue, un atelier, etc. Donc, bien préciser tous ces aspects-là. Pour la rémunération, ça dépend de la raison pour laquelle vous l'invitez. La plupart des invitations à des auteurs, la seule exception que j'ai en tête maintenant, c'est la résidence de mission, se règle en revenus artistiques, donc en droits d'auteur. Parmi ces droits d'auteur, qui se divisent en deux catégories, c'est les revenus artistiques directs et les revenus accessoires. Pour aller vite, une lecture, une rencontre, pour un illustrateur, le commentaire de ses illustrations, une rencontre sur le processus de création, une rencontre autour du dernier livre. Toutes ces intentions assez classiques, c'est du revenu artistique pur, du droit d'auteur pur. Se rémunèrent uniquement en revenus accessoires les ateliers d'écriture et les ateliers artistiques pour les illustrateurs et les dessinateurs BD. Donc, toutes ces interventions, y compris les ateliers artistiques, se rémunèrent en droits d'auteur. Donc, il faut que vous ou votre responsable administratif, pour rémunérer l'auteur, s'inscrivent sur le site URSAF Auteur. En tant que diffuseur, une fois que vous êtes inscrit, pour rémunérer l'auteur, vous aurez besoin de trois choses. À la fois son numéro de sécurité sociale, son adresse, et s'il est, est-ce que vous êtes familier de cette notion de dispense de précompte ? Donc, un auteur, soit il est ce qu'on appelle en traitement et salaire, et à ce moment-là, vous allez payer pour lui l'ensemble des cotisations sociales, vous allez verser pour lui à l'URSAF l'ensemble des cotisations sociales, ce qui va faire environ 13% du brut, et plus 1,1% qu'on appelle cotisation diffuseur. Si votre auteur, il est ce qu'on appelle en bénéfice non commerciaux, c'est-à-dire qu'il a un statut un peu comme un indépendant, vous allez lui verser le brut, et ce sera à charge à lui de payer ses cotisations sociales. La seule cotisation que vous verserez sur le site de l'URSAF, c'est de 1,1% diffuseur. Est-ce que c'est à peu près clair ? N'hésitez pas à m'interrompre, remettre votre micro, et me poser une question si vous avez des questions. Petite précision, pour créer un compte sur le site URSAF Artistes Auteurs, c'est très simple. Il suffit de mentionner son adresse. Cela ne change rien par rapport aux déclarations habituelles que votre structure pourrait avoir pour payer ses salariés. C'est une autre plateforme qui concerne uniquement les revenus des auteurs, les revenus artistiques et des artistes. Et c'est beaucoup plus simple que les interfaces URSAF classiques pour des salariés. En gros, vous, vous rentrez le montant brut, l'URSAF, le site, calcule automatiquement les cotisations sociales, vous les réglez, et tout est dans l'ordre. N'ont rien à voir avec le guzo. Le guzo, c'est pour les intermittents du spectacle. Cela n'a rien à voir avec la rémunération des artistes-auteurs. Il n'y a pas besoin d'habilitation. Alors, les revenus artistiques et accessoires, les deux sont payés de la même manière sur le site de l'URSAF. On a fait la différence uniquement pour que vous ayez en tête le fait qu'il existe des droits artistiques qui relèvent directement de l'œuvre, par la lecture et la rencontre autour de ces œuvres-là et l'atelier. Et il y a des revenus qu'on considère accessoires puisqu'il s'agit d'un travail qui est fait en marge, on va dire, du travail principal de création. Donc, c'est pour les ateliers d'écriture et les ateliers artistiques qui sont rémunérés en revenus accessoires. Pour vous, ça ne changera absolument rien. C'est uniquement pour l'auteur que ça changera parce que ces revenus dits accessoires, ils seront plafonnés pour l'auteur. Et ça, ça ne relève pas de votre responsabilité de le savoir. On vous l'a mentionné juste comme ça. C'est l'auteur qui est censé savoir quel est son plafond et ce qu'il a dans le plafond et ce qu'il a dépassé. Ce que vous devez retenir, c'est exactement les trois informations qu'il faut demander à l'auteur dont vous a parlé Joël. Le numéro de sécurité sociale. L'adresse mail, c'est ça ? Oui, l'adresse mail, vous l'avez déjà. En tout cas, qui doit apparaître sur… Vous, vous avez besoin pour le site URSAF auteur de l'adresse postale, du numéro de sécurité sociale qui est vraiment le numéro d'entrée sur le site de l'URSAF et savoir si l'auteur est dispensé de précompte pour savoir si vous, vous allez devoir payer ses cotisations sociales ou s'il le paiera directement. Je réponds à la question. La majorité des artistes auteurs ont-ils une dispense de précompte ou bien la majorité sont-ils, pas indépendants, mais en traitement et salaire ? C'est-à-dire que vous payez les cotisations. La majorité des auteurs jeunesse et beaucoup d'auteurs BD ont une dispense de précompte. C'est-à-dire que vous ne payez pas leurs cotisations, ils les payeront eux-mêmes. Vous payerez juste le 1,1 % diffuseur. En littérature, c'est l'inverse. La majorité des auteurs ne sont pas en dispense de précompte. Donc, vous payez pour eux les cotisations sociales, à la fois les 1,1 % auteurs et les 13 % environ de cotisations sociales. Est-ce qu'on peut passer en direct avec l'auteur de vie pour facture ? Oui, ça n'empêche pas. Ce n'est pas facture, c'est note d'auteur. Vous pouvez passer en direct. C'est-à-dire que même sur une note d'auteur, je vous ai mis le lien pour que vous visualisez ce que c'est qu'une note d'auteur. Normalement, c'est à l'auteur de l'affaire lui-même, cette note d'auteur. Mais si c'est un auteur qui maîtrise mal ces choses-là, vous pouvez lui faire, ça simplifie les choses et vous êtes sûr qu'elle est conforme. Donc, vous pouvez demander un devis. Bien sûr, pour son intervention, pour son atelier, pour sa rencontre, l'auteur peut vous envoyer un devis. Et ensuite, vous ne le réglerez pas sur le facture, vous le réglerez sur note d'auteur. C'est-à-dire que ce ne sera pas une prestation, ce sera du droit d'auteur via le site ursaf auteur. Cette note d'auteur, elle a valeur de facture, mais ce n'est pas une facture. Et alors, il y a certains auteurs qui font des vraies factures, mais nous, ce n'est pas ce qu'on encourage parce que… Il y a plusieurs sortes de vraies factures. C'est-à-dire que ça peut être une note d'auteur dans laquelle apparaissent bien les 1,1 % de cotisation patronale, que vous devriez verser. Là, à ce moment-là, c'est une note d'auteur. Elle est intitulée facture parce que l'auteur, il est en indépendant, mais ça ne change rien. Par contre, il va pouvoir vous envoyer une facture avec un numéro de sirète. Et pourquoi pas ? Sauf que lui, c'est beaucoup moins avantageux pour lui. Il faut qu'il ait un statut d'entrepreneur et avec des cotisations sociales beaucoup plus élevées, 25 % au lieu de 13. Et en plus, ce statut ne lui ouvre quasiment aucun droit, ni retraite, ni sécu, etc. Prestation sociale. Et selon le code de la sécurité sociale, les rencontres, les lectures-rencontres, les ateliers d'écriture, tout ça serait mis en droit d'auteur et non pas en prestation. Donc, ça serait même illégal. Si votre intendant ou gestionnaire a des réticences vis-à-vis de ça et qu'il demande un numéro de sirète, il peut de toute façon demander un numéro de sirète. L'auteur ne l'a pas forcément. Mais en tout cas, de toute façon, cette démarche sur le site artiste-auteur, il devra l'effectuer quand même parce qu'il a ses 1,1 % de cotisations diffuseurs à payer. Donc, même si sur la note d'auteur, il a un numéro de sirète en plus du numéro de sécurité sociale, qu'il voit qu'il paye le brut uniquement, il a quand même la même démarche à faire sur le site URSAF-auteur. Et donc, qu'il demande le numéro de sirète ou pas, ça revient au même. Donc, dites-lui qu'il n'y a pas besoin de numéro de sirète pour un artiste-auteur et qu'on est obligé de passer par le site URSAF-auteur pour réunir l'auteur. Et sur le site URSAF-auteur, c'est le diffuseur, c'est-à-dire vous, qui devez faire cette démarche. Donc, quoi qu'il en soit, c'est vous qui devez créer un compte du moment où vous payez un auteur en droit d'auteur. Le numéro d'AGSA, vous pouvez l'ajouter, sachant que l'AGSA n'a plus la fonction d'appel à cotisation ni de reconnaissance du statut. Donc, je répète, le numéro d'AGSA est tout à fait secondaire comme un numéro de sirète. Ce qui compte avant tout, c'est le numéro de sécurité sociale de l'auteur que vous invitez. Et pour revenir sur les résidences, juste un petit mot pour dire que les résidences de mission, en effet, doivent être payées en salariat. Donc, si vous comptez inviter un auteur pour une période longue, pour la période d'une résidence, la rémunération qui est conseillée, c'est le salariat. Sinon, les honoraires, c'est-il facture avec un numéro de sirète, mais ce n'est pas du tout ce qu'on conseille normalement. Est-ce que vous avez des questions à ce propos ? Alors, moi, ce que j'aimerais, peut-être, c'est vous montrer un peu notre site internet et puis le site de la file. Peut-être, j'avais préparé quelques points sur la réception d'un auteur sur déclaré en salariat. C'est-à-dire, ce que disait Yoana, c'est que pour une résidence de mission, ça ne peut pas être du droit d'auteur, parce que c'est vraiment assimilé à du salariat. Donc, ce n'est pas un CESU, c'est comme un salarié classique. CESU, c'est même plus que c'est CESU. Non, si c'est… J'ai un doute sur ce qu'est CESU. Si vous pouvez préciser, reprendre la parole. Chèque empli-service. Oui, excusez-moi. Oui, le chèque empli-service. Mais alors, du coup, on fait un contrat ponctuel ? Voilà, c'est ça. On fait quoi ? On fait un contrat CDD pour la résidence ? Voilà, c'est des CDD. D'accord. Et donc là, par contre, c'est… Pour la résidence de mission, pas pour la résidence de création qui peut se rémunérer en droit d'auteur. D'accord. Et dans le contenu, c'est quoi qui change ? J'ai peut-être loupé un épisode. Parce que les résidences… La résidence de création, il faut qu'il y ait un maximum de 30% d'activité de médiation sur l'emploi du temps total de l'auteur, alors que la résidence de mission, c'est souvent 100% ou en temps de création, en tout cas, inférieur à 70%. Et le temps de création, c'est ça ce qui décide si c'est payé en droit d'auteur ou pas. Parce qu'en fait, c'est lié à l'œuvre. Une résidence de mission, c'est une résidence où, grosso modo, on commande, entre guillemets, des prestations, des interventions. Bien sûr, c'est parce que l'auteur est l'auteur de cette œuvre et c'est pour ça qu'on l'a invitée, mais au final, on ne dédie pas du tout de temps à la création. C'est ce qui justifie le fait qu'on ne peut pas payer ce type de résidence en droit d'auteur. On doit le payer comme si c'était une personne qui intervient pour nous. C'est une prestation. Peut-être aussi, je n'ai pas parlé des tarifs de la charte. Donc, les artistes-auteurs à l'initiative des auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices qui sont organisés au sein de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse ont obtenu un tarif recommandé qui est maintenant reconnu par le CNL, par la SOFIA, par la plupart des organismes qui est de 453 euros brut la journée et de 272 euros 63 brut la demi-journée. Vous retrouvez tous ces tarifs sur le site de la charte. Johanna est en train de vous les montrer. Il faut savoir que ces tarifs, c'est des recommandations. Comme je vous le disais, l'important, c'est d'être clair. Lorsque vous écrivez à l'auteur, parlez argent directement. Il y a des auteurs qui vont intervenir pour moins cher si le projet les intéresse. Certains auteurs vont intervenir gratuitement. Bien sûr, ce n'est pas des choses qu'on recommande, mais on sait que les budgets sont parfois contraints. Donc, il faut avoir en tête cette recommandation qui est maintenant reconnue par tous les organismes d'auteurs et tous les organismes du livre, qui est pratiquée obligatoirement par les festivals, les manifestations aidées par le CNL, la SOFIA. Mais c'est des recommandations. Il y en a vous montrent également le lien vers l'outil magique. Vous avez la même chose sur le site de la SGDL, ça s'appelle Calculette. C'est une calculette de droit d'auteur qui vous permet de convertir le brut en net, le net en brut avec les cotisations sociales spécifiques des auteurs. Si vous accueillez un auteur ou une autrice dans votre établissement, il faut aussi prévoir une modération. Soit vous avez quelqu'un, vous avez recours à un modérateur professionnel, quelqu'un qui a l'habitude selon vos souhaits. Moi, je vous conseille d'essayer de modérer vous-même les rencontres. Je pense que la majorité des individus sont capables de le faire. C'est intéressant, ça demande beaucoup de travail. Effectivement, un long travail de préparation, une lecture attentive, mais c'est quelque chose qui donne une très grande satisfaction aussi. Quelques petites recommandations de base sur cette modération, si ça vous intéresse ou si vous souhaitez qu'on reste sur des questions plutôt sociales et techniques, dites-moi. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc voilà, il faudra choisir. Vous avez une préférence ? Juste quelques petites recommandations de base. Effectivement, si vous faites la modération vous-même, déjà, faites une lecture attentive, c'est-à-dire vous prenez des notes, etc. Vous préparez un déroulé. La rencontre idéale, c'est que votre déroulé, il ne se passe pas comme convenu parce que vous allez rebondir sur les réponses que vous fait l'auteur ou l'autrice. En tout cas, préparez-vous bien ce filet de sécurité. C'est rassurant, vous serez plus à l'aise et vous aurez des choses à dire si jamais l'auteur est assez butique, ce qui arrive rarement quand même. bien structurer votre rencontre, même si ensuite, du fait de la rencontre, le dialogue prend le pas sur ce que vous avez préparé. Encore une fois, c'est une très bonne chose. Un auteur, c'est quelqu'un qui a fait une œuvre, souvent en récit, en roman, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui a une écriture et pensez bien à l'interroger, pas que sur le fond de ses œuvres, mais aussi sur la forme. C'est très important, la structure, l'écriture, la langue, la phrase. Il appréciera et ce sera intéressant aussi. Une petite recommandation de positionnement. En général, quand on interroge un auteur qu'on admire, on a tendance à se placer un peu plus bas. n'hésitez pas vraiment à vous placer au même niveau. C'est vous interroger quelqu'un qui est votre égal, quelle que soit l'admiration que vous portez à son œuvre. Pas de complexe d'infériorité, de supériorité non plus, mais c'est plus rare que ça arrive. Mais en tout cas, placez-vous bien au niveau de l'auteur. Ce sont des petites recommandations de base sur les questions. Privilégiez aussi le comment plutôt que le pourquoi dans vos questions. mais c'est des petites règles de base. Bien préparer, travaillez beaucoup. Vous n'en utiliserez qu'une infime partie, mais en tout cas, l'auteur, ça se verra que vous allez travailler et l'auteur, il le sentira. Peut-être un conseil concernant l'ampleur des projets dans lesquels vous auriez envie de vous lancer. Déjà, on a parlé de résidence, on a parlé de rencontres. Je pense qu'il est important de commencer petit. En tout cas, j'ai vu que c'est ce qui fonctionnait le mieux, c'est de tester d'abord des petites formes, voir comment ça se passe, comment les choses s'organisent dans l'équipe, le temps que ça vous prend. Et ensuite, si vous avez envie d'aller plus loin, vous lancez dans une résidence ou dans des projets plus vastes avec de multiples partenaires ou des rencontres avec plusieurs auteurs, etc. Il y avait une question que j'ai ratée, c'était qu'est-ce que la modération ? C'est poser des questions à l'auteur invité. Effectivement, ce nom dans le cadre d'un dialogue n'est pas très approprié, mais il est rentré dans les mœurs. Et puis, dans le cadre des ateliers, ça c'est la modération du rencontre, mais pour les ateliers et souvent les ateliers avec les scolaires, il ne faut pas vraiment hésiter de poser les questions les plus basiques. Est-ce que l'auteur a besoin d'une prise ? Est-ce qu'il a besoin d'un point de dos ? Est-ce qu'il a besoin de dix chaises ou de cinq chaises ? Vraiment, est-ce qu'il a besoin de garder, de stocker les œuvres quelque part pour le lendemain ? C'est des choses qu'il faut anticiper. Et il arrive, donc quand vous rencontrez un auteur qui a beaucoup d'expérience dans ces interventions-là, c'est plus fluide puisqu'il sait déjà les questions, il anticipe déjà les questions. Mais quand vous vous retrouvez, donc vous qui n'avez jamais fait d'atelier ou de rencontre ou de résidence avec un auteur qui ne l'a jamais fait non plus, mais là, ça prend plus de temps. Il faudra vraiment ne pas avoir peur de poser des questions évidentes pour que l'organisation soit la plus fluide possible. un auteur peut-il vendre lui-même ses livres lors du rencontre en bibliothèque ? Joël. Oui, bien sûr, l'auteur peut vendre ses livres lui-même, un libraire peut vendre ses livres. Théoriquement, vous, vous n'avez pas le droit de vendre les livres sachant que beaucoup de bibliothécaires, bien sûr, avec l'accord de la direction, le font malgré tout. au profit soit de l'auteur, soit d'un libraire partenaire. Il ne nous reste plus du tout de temps. Est-ce que vous avez encore des questions par rapport à ça ? Comment bien concilier son métier de bibliothécaire et l'organisation, le travail de fond sur les animations et la réception des auteurs ? C'est sans doute une question compliquée. Je ne suis sans doute pas le mieux placé pour y répondre. Peut-être un conseil aussi si vous recevez un auteur en bibliothèque, mais encore une fois, c'est quelque chose qui demande encore plus de temps. C'est si vous pouvez organiser un petit cercle de lecteurs, même si c'est quelques lecteurs en amont, ça rendra la rencontre d'autant plus intéressante si un certain nombre d'usagers de votre bibliothèque ont lu des romans. Et puis, ne pas oublier la convivialité, les temps de rencontre avec les publics et même avec vous, les équipes, des temps de déjeuner, des temps de discussion parce que l'auteur, ça dépend aussi de sa personnalité, mais il y en a qui souhaitent être dans l'isolement, qui souhaitent être un peu laissés tranquilles, mais il y en a d'autres aussi qui se retrouvent dans un territoire qu'ils ne connaissent pas et qui ont envie d'avoir un contact humain. Donc, il faut être assez, avoir les antennes ouvertes et se plier à la personne que vous avez devant vous. Et peut-être, Brigitte, tu voulais répondre sur comment concilier ? Alors, pour moi, le métier de bibliothécaire englobe les temps d'organisation autour des accueils d'auteurs ou autres animations. Et la question qu'il faut se poser, évidemment, d'une manière générale, c'est quelle part de mon temps de travail je peux consacrer à ces organisations sans que ce soit au détriment de l'accueil du public. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Effectivement, on a un éventail de tâches à faire en bibliothèque pour que le public, justement, et les usagers soient satisfaits. Et ça a évidemment un impact sur combien d'heures d'ouverture je peux proposer pour la bibliothèque. Claude Poissneau a très bien posé la question dans sa première partie d'intervention. et la préparation d'animation quelle qu'elle soit, on doit effectivement évaluer la part de temps de préparation qui souvent se fait en dehors des heures d'ouverture au public parce que sinon on n'est pas disponible pour les personnes qui viennent. Donc, quelle proportion je peux me permettre de consacrer dans mon temps de travail interne à la préparation de ces animations quelles qu'elles soient. Et ça, il n'y a pas de réponse uniforme. c'est est-ce que je fais moins d'animations parce que du coup j'ai besoin de temps pour les préparer ? Est-ce que je fais moins autre chose pour pouvoir consacrer à plus de temps pour les animations parce que c'est ça qui est important pour la population que je desserre ? Voilà, c'est la question de base à se poser et l'accueil d'auteurs dans ce cadre-là, si on souhaite en faire un événement, enfin si on souhaite en faire quelque chose d'important dans la bibliothèque, eh bien il va falloir réfléchir non pas au détriment des heures d'ouverture mais réfléchir à la part à consacrer dans le travail interne à chaque action et peut-être effectivement passer moins de temps à certaines actions du travail interne pour pouvoir se dégager du temps pour ça. Voilà. D'où l'intérêt du temps long parce que plus on anticipe, mieux on peut lisser sur le temps long et réparter au sein de l'équipe et peut-être un point aussi concernant les horaires puisque Claude parlait des horaires d'ouverture et du public auquel on s'adresse. Moi, j'ai la casquette plus ESC et voilà, jeunes, élèves. Il faut aussi penser donc de l'endroit où vous êtes à la place de l'élève et de la famille dans ces projets-là et penser à une chose qu'on n'a pas souvent en tête. Si vous travaillez avec des élèves pour une rencontre avec un auteur ou un atelier, pensez aussi à informer les parents de ces projets auxquels ils participent et puis recentrer le projet autour de cet enfant, faire parler les élèves, les sortir aussi, eux, de cette posture de consommateur de projet comme pour la modération à ce que disait Joël tout à l'heure, vous placez au même niveau que l'auteur, placez aussi les participants à ces animations-là au même niveau que l'auteur au final puisque eux aussi ils peuvent apporter des choses, ils peuvent participer au projet rien que dans la mise en place de l'atelier et de l'espace, dans le nettoyage des lieux par exemple si ça devait avoir lieu dans la bibliothèque ou on peut leur demander de venir eux-mêmes avec leurs instruments ou des objets qui peuvent alimenter le travail en atelier, etc. Et puis, de la même manière pour les enseignants ou d'autres partenaires avec qui vous auriez à travailler, pensez à prendre en compte aussi leurs calendriers qui sont des fois très contraignants et peut-être plus contraignants que les vôtres. Voilà, c'était le dernier point que j'avais envie de rajouter sur cette présentation. Il est midi 57. Un dernier petit mot. Oui. Donc, je tenais à remercier vraiment l'ARAL pour l'organisation de cette journée et d'avoir permis sa réalisation et je tiens aussi beaucoup à remercier Claude Poissneau pour la qualité de son intervention et pour nous avoir incités et poussés à la réflexion. C'est très bien, ça nous fait du bien. Merci à tous les participants pour leur attention et leurs questions et je pense que l'accueil d'auteurs en bibliothèque sera quand même une des activités que nous proposerons, mais en y ayant réfléchi et peut-être en se disant que ce n'est pas la seule qu'on peut proposer. Voilà. Et nous restons à votre disposition à l'agence du livre pour toutes questions que vous pourriez avoir avec Joël. Voilà. Merci beaucoup.